Bonjour tout le monde, Marc-André Boudreau-Rasmussen de la BFC Bagotville, je suis moniteur de conditionnement physique. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un échauffement général à faire avant vos entraînements. L'objectif de l'échauffement, vous vous préparez à faire un effort accru pendant votre entraînement. Je vais vous demander tout de même de lire les appartissements qui vont suivre, par la suite on pourra commencer les exercices ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour l'échauffement, aujourd'hui, on va faire une minute d'effort pour chacun des exercices. On va avoir 10 à 15 secondes de repos entre les exercices. On va faire 5 exercices différents pour vous préparer à faire votre entraînement qui va suivre. Pour commencer le premier exercice, Jumping Jack, on commence dans 3, 2, 1, go ! C'est parti pour une minute. Deux options, soit avec les sauts, ou vous les faites sans saut, comme ça ici, en alternant chaque côté. On est parti pour une minute, gang. Let's go ! Excellent ! Gardons un bon rythme ! Une vitesse constante. Le but, c'est toujours un échauffement. On peut avoir un effort maximal. Tout simplement, un effort qui va nous permettre de nous activer et de nous préparer à faire un effort plus intense. Donc, Jumping Jack est un exercice un peu plus cardio-vasculaire. Le but, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque. Vous allez mettre une fois de plus à garder votre rythme constant. Et c'est terminé. 15-10 à 15 secondes de repos. Deuxième exercice, je vais vous donner les comptes avant de commencer. Ça va être le ski. Donc, on va alterner comme ça ici. Une fois de plus, vous pouvez y aller plus lentement. Si vous avez des problèmes de genoux ou de blessures ou quoi que ce soit. On commence dans 3, 2, 1. C'est parti pour une minute de part. Vous pouvez augmenter légèrement l'intensité. Étant donné qu'on vient déjà de faire un exercice. Ralentir la cadence au besoin aussi. Et on maintient un rythme constant. Excellent, gang. Let's go. Ça va super bien. On maintient la cadence. Good job. Et on va prendre un repos de 10 à 15 secondes pour enchaîner avec l'exercice suivant. L'exercice suivant va se faire au sol. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer au sol comme c'est ici. Le genou au sol, la main opposée de la jambe avant va venir au sol. Puis, on va faire des rotations du tronc pendant 20 à 30 secondes d'un côté et 20 à 30 secondes du côté opposé. On commence dans 3, 2, 1. C'est parti. Une fois de plus, je vous invite à allonger votre colonne vertébrale. Donc, on ne veut pas venir rondir le dos. On garde le dos droit. Le genou avant en ligne avec la pointe de pied. Et on va vous voir tranquillement. Vous pouvez maintenir chacune des postures pendant 2 à 3 secondes. Ça va vous donner environ 10 à 15 répétitions de chaque côté. Après 20 à 30 secondes, l'autre côté. Bien, puis le principe, je viens de contracter mon fessier à l'arrière, de ma jambe arrière pour maintenir une posture droite. Mon genou avant est en ligne avec ma pointe de pied. Et je vais venir faire une rotation surtout au niveau thoracique, du haut thoracique. Allez-y en contrôle une fois de plus, c'est l'échauffement. Et voilà, 10 à 15 secondes de repos. L'exercice suivant. Vous allez faire une fente arrière et par la suite, je vais venir lever le genou comme ça ici. Je vais maintenir les abdominaux une fois de plus, contractés. Je vais aussi garder mon genou en ligne avec ma pointe de pied quand je vais venir faire ma fente arrière. Vous pouvez lever le genou un petit peu moins haut, tout simplement comme ça ici. Si c'est difficile. 30 secondes, 20 à 30 secondes de chaque côté. On commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez-y tranquillement. Souvenez-vous de garder une fois de plus une posture droite. Donc, je vais aussi éviter mon bassin par vers l'arrière pendant que je fais l'exercice. Je vais le maintenir stable. Je vais venir rentrer mon nombril vers ma colonne vertébrale. Pour contracter tous les muscles au niveau abdominal, au niveau de l'abdomen. Après 20-30 secondes, vous changez de côté, même principe, une dizaine de rémétitions de chaque côté. Et on inverse pour le côté opposé. Une fois de plus, je vous invite à garder un rythme constant. L'objectif, ce n'est pas un objectif de vitesse, mais bien de qualité de mouvement étant donné qu'on est encore dans la force de l'échauffement. Et voilà. Quatrième exercice de terminé. On va passer au cinquième exercice. Très simple, la majorité du monde connaissent déjà l'exercice. Ça va être la planche au sol. Donc, vous allez venir vous placer sur les coudes. Les coudes sous les épaules, super important. Vous pouvez faire l'exercice soit sur les genoux. Une fois de plus, qu'est-ce qu'on veut, c'est de venir contracter volontairement les abdominaux, les muscles au niveau du ventre. Pousser son ombril vers sa colonne. Et les fessiers aussi. Je peux le faire sur la poignée des pieds ou sur les genoux. Et on part pour, c'est trop difficile, 60 secondes, on peut faire un 30 à 45 secondes. On décolle dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, planche abdominale, un super exercice pour venir tout solliciter les muscles de l'abdomen, les préparer à faire un effort plus intense et à avoir une bonne posture. Je vous invite, une fois de plus, à venir contracter volontairement les muscles de l'abdomen en rentrant votre nombril vers votre colonne vertébrale, puis à contracter volontairement les fessiers. On maintient la posture le plus stable possible. L'exercice devient difficile pour vous concentrer à inspirer, à expirer lentement, donc prendre de longues inspirations, longues expirations. Et voilà, on vient de compléter une minute. C'est ce qui complète l'échauffement, les 5 exercices. Je vous rappelle, c'est un échauffement général. Dans certaines vidéos, vous allez avoir déjà des échauffements de proposés. Ils vont être plus spécifiques aux exercices demandés. Donc, c'est tel un cas, vous pouvez suivre ces échauffements. Sinon, vous avez l'option que je viens de vous proposer aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada